NCA Banquet Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous proposent Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique, Anafoka. Bonjour à tous et bienvenue dans un magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. L'eau qui tombe goutte à goutte perce le plus dur rochi. Tant que nous serons sur la terre des hommes, il y aura toujours des différends entre les hommes. Il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Redouté et fortement critiqué de son vivant, le président Félix Oufo de Boigny, qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant une trentaine d'années, fait partie des chefs d'État des années d'indépendance, qui curieusement bénéficient au fil du temps qui passe d'un crédit d'admiration et d'amour qu'ils auraient certainement aimé connaître de leur vivant. Hormis le FPI, le parti du président Laurent Barbeau, c'est presque toute la classe politique ivoirienne qui se réclame désormais de sa mémoire. Et ses réflexions et choix politiques sont à chaque fois prises en exemple. Bref, Félix Oufo de Boigny est devenu la référence politique de l'écrasante majorité des Ivoiriens. Certainement parce qu'il aura su, pendant tout son règne, maintenir la cohésion et la paix dans ce pays de grande diversité. 7 décembre 1993, la Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer sa fête nationale. Pourtant, cette cérémonie va être interrompue par une nouvelle très importante. Une nouvelle qui met immédiatement fin aux festivités, en cette journée ô combien solennelle. C'était en début d'après-midi, nous allons l'entendre, le Premier ministre ivoirien Alassane Ouattara apparaissait sur les écrans de la télévision nationale pour annoncer la mort du président Félix Oufo de Boigny. Les émissions de la télévision nationale étaient donc interrompues, nous allons l'entendre tout de suite. Le Premier ministre apparaissait et disait ceci. Le père de la nation, le président Félix Oufo de Boigny s'est éteint ce matin, mardi 7 décembre 1993 à 6h35. ayant sauté sa terre natale. Dans ces heures terribles pour notre pays, nous nous inclinons devant l'immense douleur de la famille. Et nous pleurons tous. Avec elle, l'industrie disparue. Alassane Ouattara en début d'après-midi sur les ondes de la télévision nationale ivoirienne. Le vieux, comme on l'appelait affectueusement en Côte d'Ivoire, était rentré dans son pays il y a environ trois semaines. On ne cachait pas que son état de santé était désespéré. Atteint d'un cancer, il avait été opéré en France, puis réhospitalisé à Genève. Il est donc mort ce matin, 7 décembre 1993, à Yamoussoukro, après 33 ans à la tête de son pays. C'est en effet le 7 décembre 1960 qu'il avait proclamé lui-même l'indépendance. Celui dont l'histoire étant liée à celle de son pays, qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant plus de 33 ans, décède le jour même de la fête nationale ivoirienne. Qu'il eût ou non souhaité cela dans ses derniers moments de lucidité, comme on le dit, le symbole est magnifique. À ce propos, M. Alassane Draman Ouattara, vous étiez son premier ministre au moment de son décès. C'est d'ailleurs vous qui avez annoncé de façon officielle sa mort. On a souvent dit et écrit dans de nombreux journaux qu'il était décédé bien avant cette date du 7 décembre et que vous, sa famille et ses proches, aviez choisi cette date par symbole. Est-ce vrai ? Non, ce n'est pas vrai. Le président Oufoukro était décédé, effectivement, le 7 décembre 1993, aux alentours de 6 heures du matin. Depuis son transfert de Suisse à Yamoussokro, j'ai été la personne tout de même accueillie puisque je suis entré dans l'avion. Il était dans le coma. Quand je l'ai touché, il s'est réveillé. Il m'a dit « Ah, c'est toi ? » Et j'ai dit « Oui, c'est moi, président. » Il m'a dit « Ah, bon. » J'ai dit « Mais vous êtes à Yamoussokro ? » Il a poussé un très grand soupir et c'est de là que nous l'avons conduit à sa résidence. Et j'allais le voir quasiment tous les deux jours. Et donc, a priori, j'avais vu le président Oufoukro le 5 décembre. Et bien sûr, il était dans des comas où il se réveillait, il se replongait dans le coma. Et j'ai été appelé aux alentours de 6 heures du matin, le 7 décembre, pour me dire que le président venait de s'éteindre. Et c'est à partir de là que j'ai informé les uns et les autres. En tout cas, les obsèques du président Oufoukro-Boigny, qui ne s'étiennent que le 5 février 1994, c'est-à-dire deux mois plus tard, vont montrer aux yeux de ceux qui en doutaient encore l'estime et le prestige dont ils bénéficiaient, tant sur le plan international qu'intérieur. Tout le monde est diplomatique et certes est représenté comme le veut la tradition, mais de nombreux chefs d'État et dirigeants politiques de premier ordre ont fait le déplacement à Yamoussokro. Le président français François Mitterrand a la tête d'une délégation de 80 personnes, dont son prédécesseur Valéry Giscard d'Estaing, le premier ministre Édouard Balladur et plusieurs anciens chefs de gouvernement assistent à la messe solennelle. Mais au-delà de ce personnage, c'est toute la Côte d'Ivoire, qui depuis la fin du mois de janvier, fait le deuil de celui qu'ils appellent affectueusement « Le Nanan » ou « Fouette Boigny ». Les louanges à la télévision et dans la presse se succèdent. Mais qui est vraiment cet homme dont la disparition suscite tant des mois ? Qu'est-ce qui explique ce concert de louanges ? « Le Nanan » ou « Fouette Boigny » Comme le précise sa biographie officielle et comme il devait l'affirmer lui-même en déposant sous serment le 31 mai 1950 devant la commission parlementaire française chargée d'enquêter sur les événements survenus en Côte d'Ivoire, Diaou Fouette Boigny est né le 18 octobre 1905 à Yamsouko. Il est issu d'une famille royale baoulée, une ethnie représentant environ 23% de la population ivoirienne. À la mort de son oncle Kwasi Ngo, assassiné en 1910 alors qu'il n'a que 5 ans, il devient le chef de son clan, comme le veut la tradition. Il hérite des immenses plantations familiales, base de sa colossale richesse. En réalité, c'est un peu au hasard des circonstances que Oufouette doit être allé à l'école. En effet, dans les premiers temps de la colonisation, les familles de chefs refusaient d'envoyer leurs propres enfants à l'école des Blancs. On y conduisait surtout les enfants des esclaves qu'on faisait passer pour les fils ou les neveux du chef. Trois esclaves de la famille Oufouette s'étant sauvés de l'école, les autorités françaises, en l'occurrence le chef de poste militaire de Bonsi, localité située à 6 km d'Yamsoukro, va demander qu'on lui amène le jeune garçon. Oufouette va alors très tôt à l'école française. Il obtient son certificat d'études en 1915 et fréquente le groupe scolaire de Vingerville. Chef animiste, il reçoit son baptême catholique à 13 ans et prend le nom de Fénix. Diplômé de l'école normale William Ponty de Dakar, il refuse de devenir instituteur et s'inscrit à l'école de médecine. Il en sort majeur de sa promotion en 1925 et commence une carrière de médecin auxiliaire à l'hôpital d'Abidjan. Mais il ne se contente pas d'exercer uniquement son métier. En 1932, le médecin Oufouette-Boigny prend la défense des paysans africains d'Aben Gourou, auxquels le cacao était acheté à un prix dérisoire. C'est le point de départ de sa lutte pour le mieux-être des Africains. Il se lance dans l'action syndicale pour défendre les droits et les intérêts des planteurs victimes des injustices coloniales. « Travail forcé et discrimination raciale ». En 1938, Félix Oufouette-Boigny devient chef de canton. Il prend alors la tête du syndicat agricole africain. Le SAA, créé le 3 juillet 1944, est reconnu officiellement cinq jours plus tard par le Comité français de libération nationale. L'efficacité et la crédibilité du syndicat vont se rependre dans toute la basse côte d'Ivoire comme une traînée de poudre. Elles vont permettre aux membres du syndicat de vendre directement leur production à la société commerciale de l'Afrique de l'Ouest, la SCAO. Le syndicat confirme sa place de leader au sein de la population, permettant non seulement à ses adhérents d'acquérir du matériel du travail, mais aussi et surtout de leur administrer la preuve de la rentabilité de l'agriculture sans travail forcé. Il recrute des ouvriers payés 10 francs par jour, contre 3,5 chez les colons. L'action du syndicat fait tâche d'huile et enregistre de ce fait un grand nombre d'adhérents. Cette année 1944 marque un tournant décisif dans la carrière politique d'Oufoué. C'est à cette période qu'il ajoute à son patronyme le surnom de guerre Boigny, qui signifie « bélier », un animal qui le symbolisera tout au long de sa carrière et de sa vie. L'action syndicale de 1944, qui a fait connaître Oufoué de Boigny dans toute la Côte d'Ivoire, devient politique l'année d'après. En août 1945, aux élections municipales d'Abidjan, le bloc africain fait élire une liste purement et uniquement africaine. Le nationalisme naissant était anti-blanc, fait remarquer le bélier. Oufoué de Boigny devient donc très très populaire, une notoriété qui dérange les autorités coloniales. Elle cherche et trouve les moyens pour casser le militant intrépide. À l'Assemblée constituante française, les 21 octobre et 18 novembre 1945, le gouverneur intérimaire mobilise de nombreuses candidatures contre lui. Mis en ballotage au premier tour à travers la manipulation des urnes, il est quand même élu au second tour. Le Soudanais Mamadou Konate, du syndicat des instituteurs, s'est désisté en sa faveur. Il est élu à l'Assemblée nationale française. À Paris, le Sénégalais Senghor et le Daomé à Piti sont chez eux. Le maire de Dakar, Lamine Gay, connaît tout le monde. Oufoué de lui débarque. Son action est pourtant assez vite remarquée, surtout lorsqu'il dépose une proposition de loi relative à l'abolition du travail forcé. Avec l'appui du SAA, le syndicat qui est désormais très puissant, Oufoué de Boigny crée avec Auguste et Denise le Parti démocratique de Côté d'Ivoire, le PDCI. C'est le premier parti africain indépendant d'un parti français. Ce parti jouera un rôle prépondérant dans toute l'activité politique de l'Afrique occidentale française. Deux jours après la création de ce nouveau mouvement, la loi Oufoué de Boigny supprimant le travail forcé est votée par la première constituante au français. C'est son premier combat victorieux. C'est son premier combat victorieux. Grand accompagnateur des mouvements historiques, le Bélier de Côte d'Ivoire, après moultes intrigues tendant à boycotter les premières étapes de la décolonisation, parvient à convaincre des élus de signer à Paris en septembre 1946 le manifeste du Rassemblement africain. Et le 18 octobre suivant, le Rassemblement démocratique africain, RDA, est créé à Bamako, au Mali. Félix Oufoué de Boigny est élu à la tête du RDA. Le PDCI, désormais section ivoirienne du RDA, devient la cellule charnière et motrice du Rassemblement international. Le RDA tisse des liens très étroits avec le Parti communiste français, le PCF, ce qui ne plaît guère à Paris. Pour confirmer leur appartenance communiste, les élus RDA alignent systématiquement leur vote sur ceux de leurs alliés rouges tombés dans l'opposition en mai 1947. Nous sommes pourtant en pleine guerre froide. Et cette alliance veut étiqueter le RDA, le Rassemblement démocratique africain, des cryptos communistes et agents de Moscou. Sa section la plus organisée, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, devient la cible de la répression menée par l'administration coloniale. À la tête d'un mouvement qui n'avait pas voulu forcément sédicieux, mais qui est désormais considéré comme tel, Félix Oufoué de Boigny se sent piégé. S'il recule, on dira qu'il a trahi et capitulé. C'est probablement pourquoi, à son deuxième congrès à Abidjan en 1949, le RDA persiste et signe en érigeant en principe l'alliance avec les communistes. Pourtant, après quatre ans d'apparentement avec les communistes, le sanglant épisode de Dimbokro, le 20 janvier 1950, qui a fait 14 morts et une cinquantaine de blessés graves, provoque la rupture entre le RDA et le PCF, le Parti communiste français. L'influence d'Oufoué de Boigny dépasse désormais largement le strict cadre ivoirien et même africain. En France, il est l'une des figures politiques de la 4ème République et l'un des partisans de la 5ème. En octobre 1951, Félix Oufoué de Boigny va définir la nouvelle ligne et le grand dessin du PDCI, le développement économique et le progrès politique et social, en suivant, je cite, « la coopération avec la France ». Le PDCI devient ainsi un parti de gouvernement. Oufoué de Boigny va gagner à Paris sa première grande victoire politique en obtenant le vote sans débat d'une proposition de loi déposée par lui et dont il est le rapporteur. Cette loi, appelée bien évidemment « loi Oufoué », qui abolit le travail forcé et est accueillie par tous les peuples africains comme une délivrance. En 1956, le RDA, le Rassemblement démocratique africain, triomphe aux élections législatives et son président remplace Léopold Sénard-Senghor au sein du gouvernement français. Poussant son avantage, Oufoué infléchit le projet de loi 4 de son collègue Gaston Desfer en sorte que les pouvoirs politiques accordés au territoire le soient au détriment des fédérations d'Afrique occidentale et équatoriale. La raison est simple. Le développement de la Côte d'Ivoire s'est amorcé de façon prometteuse. Alors, pourquoi partager la richesse et pourquoi maintenir une fédération dont la capitale est Dakar à l'avantage manifeste des Sénégalais ? C'est le début de la grande querelle avec Léopold Sénard-Senghor, partisan du maintien et du renforcement de la fédération, doté d'un exécutif pour des raisons diamétralement opposées. La querelle n'est pas seulement Ivoire aux Sénégalaises. Elle déchire le RDA. En septembre 1957, au congrès de Mamako, Oufoué et le Gabonais Leomba sont les seuls dirigeants à s'opposer au maintien des fédérations et à l'indépendance même à terme. De 1956 à 1959, Oufoué de Boigny est de tous les gouvernements. Six fois ministre, dont quatre fois ministre d'État. Il devient le premier ministre et l'unique ministre africain de plein exercice. Le retour au pouvoir du général de Gaulle, avec lequel il était le seul Africain à entretenir des relations, fait de lui un ministre d'État plus écouté que le ministre de la France d'Outre-mer. Écouté, mais pas vraiment suivi. Alors qu'il n'y a plus de parlementaires africains à Paris, Oufoué reste ministre d'État dans le premier gouvernement de la Vème République. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le général de Gaulle, qui effectue sa tournée africaine en campagne pour le référendum de 1958, l'annonce au public d'Abidjan. La communauté est faite ! La Côte d'Ivoire et sa capitale, Abidjan, en donnent l'épreuve magnifique ! À la tête de ceux-ci, je vais nommer Oufoué de Boigny ! Mais si Oufoué de Boigny est un fervent militant de la communauté française et s'engage résolument dans la campagne avec le général de Gaulle, il n'est pas de ceux qui réclament l'indépendance. Elles prônent plutôt le principe de la fédération, ce qui entraîne parfois certaines frictions avec quelques nationalistes africains de la première heure, notamment le président Kwame Krumah du Ghana à qui il donne rendez-vous dans une dizaine d'années pour voir ce qu'il aura fait de son indépendance pour laquelle il se bat tant. Le rapport est à peu près le même avec Sekou Touré de Guinée qui est le premier à dire non à cette idée de communauté. Oufoué de Boigny se défend à ce sujet quelques années plus tard. Mais j'ai posé la question à Sekou devant ceux-ci. Est-ce que dans le test, le mémorandum que tu as redigé de concert avec Senghor et Gabriel Lisette et qui m'a été soumis avant que vous ne le remettiez, toi à De Gaulle, Senghor à Debré et Lisette à moi, est-ce que cela comportait le mot indépendance ? Il a baissé la tête. Il m'a dit non. Il y avait une aspiration à l'indépendance. On se dit quelle aspiration ? Vous avez écrit aspiration à l'indépendance ? Ce n'était pas sérieux. Je veux dire aujourd'hui la vérité. C'est moi qui ai fait que tu as pu passer indépendance 58. Mais même si le président Oufoué se défend de n'avoir jamais freiné l'avancée vers l'autonomie totale et d'avoir même été un indépendantiste en cette fin des années 50, il faut reconnaître que ses actions tentent à prouver le contraire. Il ne se gêne d'ailleurs pas pour torpiller la fédération du Mali qui se crée entre le Sénégal, le Soudan, le Daromé et la Haute Volta. En réalité, ils sont encore nombreux, ceux qui soutiennent qu'il était résolument opposé au processus d'autonomie. Monsieur le président Laurent Barbeau, vous faites partie de ceux qui l'ont toujours combattu. Vous le connaissiez plutôt bien. Est-ce que selon vous, le président Oufoué était réellement indépendantiste ? Toujours lutter contre l'indépendance. Et même en 1946, lors de la création du RDA, son divorce avec Zensou, qui devenait plus tard président du Daomé, c'est parce que Zensou a osé parler d'autonomie. Monsieur Alassane Draman Ouattara, vous qui avez longtemps été son premier ministre et son protégé, ne vous a-t-il pas fait des confidences à ce propos ? Non, il m'a indiqué qu'il était pour l'indépendance, mais il estimait qu'il y avait une manière de le faire et qu'il considérait qu'il n'avait pas toujours été en accord avec certains de ses collègues d'alors et que les discussions étaient rudes, les contacts quelquefois difficiles et que donc, en réalité, il fallait tout simplement à ce moment-là prendre une décision dans l'intérêt qu'il avait pour son pays et espérer qu'avec le temps, il aurait raison et qu'il considère qu'il avait pris la bonne décision à ce moment-là. Monsieur Laurent Donavro-Logo, qui l'avait côtoyé pendant plusieurs décennies, qui avait été l'un des membres influents de son parti et même l'un des personnages à qui il se confiait souvent, peut-on vraiment dire qu'il était indépendantiste, le président Félix Oufouet-Boigny ? En ce qui concerne le président Félix Oufouet-Boigny, il est vrai d'affirmer qu'avant les indépendances, en raison des relations particulières qu'il avait avec le général de Corollet, avec le peuple français, il avait cru, et cela, je suis formel, à une communauté franco-africaine qui n'excluait pas l'indépendance, puisque l'indépendance était prévue pour les peuples africains dans la constituante. Début 1960, soit moins de deux ans seulement après le référendum qui institue la communauté française, la métropole, empêtrée dans la guerre en Algérie, décide d'octroyer en cascade leur indépendance à la plupart de ses colonies. La France va ainsi octroyer l'indépendance à 15 de ses anciens territoires avec un point d'orgue en août 1960 où neuf territoires sous sa domination vont accéder chaque jour à la souveraineté internationale. Félix Oufouet-Boigny ne peut rien contre la marche de l'histoire et contre ce vent d'indépendance qui souffle sur l'Afrique francophone. Et c'est presque contraint par les événements qu'il en accepte le principe. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire accède à son tour à la souveraineté internationale. En vertu du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement en ce jour béni du 7 août 1960 l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Avec cette indépendance, s'ouvre une nouvelle ère pour le leader du PDCI. Une ère où il va pouvoir régner sur son pays et lui donner un visage moderne. de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire Engagée dans la voie du libéralisme économique, non pas sauvage, mais contrôlée, comme le définissait le président au Foude-Boigny lui-même, la Côte d'Ivoire va connaître une progression remarquable au cours des deux premières décennies de son indépendance. Une progression fondée sur le développement agricole. Mon gouvernement, vous le savez, est décidé à poursuivre une action coordonnée et énergique en vue d'assurer rapidement le développement agricole, industriel et social de la Côte d'Ivoire. Notre politique économique doit être à la fois audacieuse et réaliste puisqu'elle doit concilier le libéralisme que nous voulons maintenir avec notre souci d'assurer aux masses une équitable répartition des richesses puisqu'elle doit permettre de favoriser au maximum l'initiative privée en assurant les garanties les plus formelles aux investissements tout en rendant vaine une idéologie qui, sous couleur de mettre au service du peuple ne tend qu'à limiter la liberté de l'homme que nous voulons au contraire quant à nous libérer de toutes les servitudes. Elle ne pourrait être réellement fécondes et efficaces si elle ne tenait pas compte de toutes les réalités existantes comme de tous les intérêts en présence. C'est dans votre assemblée que ceux-ci devront se confronter, s'harmoniser, se compléter. Vous êtes en effet le lieu de rencontre de toutes les diversités qui forment le potentiel économique de l'État. La grande tâche à laquelle nous vous convions et qui doit maintenant vous réunir est le développement accéléré mais harmonieux de notre jeune État. Il faut préciser que la Côte d'Ivoire est d'abord et surtout un pays agricole sans ressources minières importantes. Et à cette période immédiatement après indépendance, l'exploitation du pétrole n'en est qu'à ses débuts. Pourtant, les Ivoiriens, sous l'impulsion du président Oufouette, vont parvenir à mettre en place une économie prospère basée sur le travail des paysans, mais aussi sur l'ouverture aux investissements étrangers. L'indépendance économique ne se définit pas à longueur de journée, mais se construit par des actes concrets jour après jour. Ce que veut l'Ivoirien, c'est le partage de la richesse et non de la misère. Et pour ce faire, il doit avant tout contribuer à créer ces richesses. Ainsi, parviendrons-nous peu à peu à donner à cette lutte pour une meilleure justice sociale et pour les équilibres régionaux plus effectifs, la vigueur et l'efficacité souhaitées. Ainsi, nous pourrons continuer de nous attacher à la promotion d'une société sachant garder cette tradition, mais résolument ouverte au courant de pensée et aux influences de progrès du monde moderne. Nous devons nous persuader que le développement d'un pays n'est pas une affaire d'année, mais celle de plusieurs générations d'hommes et de femmes responsables. L'économie ivoirienne dans ses premières années se porte plutôt bien. Le président Ovoitboigny est le seul maître à bord, même s'il garde des liens privilégiés avec Paris, il sait désormais qu'il doit se consacrer essentiellement à faire de cette jeune nation la vitrine de la sous-région ouest-africaine. Il en va de sa crédibilité. Lui qui n'a pas été tendre avec les indépendantistes, notamment avec son voisin Kwame Nkrumah du Ghana. Nous en parlerons dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série que nous lui consacrons, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France International. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archives d'Afrique. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous proposent Archives d'Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. L'eau qui tombe goutte à goutte perce le futur aussi. Tant que nous serons sur la terre des hommes il y aura toujours des différences entre les hommes. Il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Difficile de parler de l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire sans évoquer le rôle qu'il y a joué. La Côte d'Ivoire pendant une trentaine d'années c'était surtout lui. Son nom lui était tellement étroitement lié qu'à sa disparition beaucoup pariaient déjà sur le chaos qui allait suivre. Félix Oufo de Moigny a régné sans partage sur son pays pendant une trentaine d'années. Suite de notre série consacrée pendant ces trois jours au premier président de la Côte d'Ivoire. je proclame solennellement en ce jour béni du 7 août 1960 qui raconte l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Peuple de mon pays laisse éclater ta joie quel peuple plus que toi mérite cette joie tu as souffert plus que tout autre en patience longtemps mais ta souffrance n'a pas été veine tu as lutté mais pas inutilement puisque la victoire tu la connais aujourd'hui. Ce besoin de dignité que tu portais en toi le voilà enfin satisfait. Tu es libre et avec fierté tu entres dans la grande famille des nations. Quel changement de cap quelle mutation idéologique pour celui qui deux ans plus tôt s'opposait avec le président Lyon-Bas du Gabon sur l'idée même d'indépendance. Félix Oufoude-Boigny a dû se résoudre ou se plier à l'accord à la décision du général de Gaulle d'accorder l'indépendance à tous ces territoires de la communauté. Maintenant il faut se prendre en main. Il faut prendre en main les destinées de son pays en gardant bien sûr un lien fort avec la France. C'est ce qu'il va faire. Engagé dans la voie du libéralisme économique non pas sauvage mais contrôlé comme le définissait le président Oufoude-Boigny lui-même. La Côte d'Ivoire va connaître une progression remarquable au cours des deux premières décennies de son indépendance. Une progression fondée sur le développement agricole. Mon gouvernement vous le savez est décidé à poursuivre une action coordonnée énergique en vue d'assurer rapidement le développement agricole industriel et social de la Côte d'Ivoire. Notre politique économique doit être à la fois audacieuse et réaliste puisqu'elle doit concilier le libéralisme que nous voulons maintenir avec notre souci d'assurer aux masses une équitable répartition des richesses puisqu'elle doit permettre de favoriser au maximum l'initiative privée en assurant les garanties les plus formelles aux investissements tout en rendant vaine une idéologie qui sous couleur de mettre au service du peuple ne tend qu'à limiter la liberté de l'homme que nous voulons au contraire quant à nous libérer de toutes les servitudes. Elle ne pourrait être réellement féconde et efficace si elle ne tenait pas compte de toutes les réalités existantes comme de tous les intérêts en présence. C'est dans votre assemblée que ceux-ci devront se confronter s'harmoniser et se compléter. Vous êtes en effet le lieu de rencontre de toutes les diversités qui forment le potentiel économique de l'État. La grande tâche à laquelle nous vous convions et qui doit maintenant vous réunir est le développement accéléré mais harmonieux de notre jeune État. Il faut préciser que la Côte d'Ivoire est d'abord et surtout un pays agricole sans ressources minières importantes. Et à cette période d'immédiatement après l'indépendance, l'exploitation du pétrole n'en est qu'à ses débuts. Pourtant, les Ivoiriens sous l'impulsion du président Oufouette vont parvenir à mettre en place une économie prospère basée sur le travail des paysans mais aussi sur l'ouverture aux investissements étrangers. La production augmente régulièrement. Pour les cultures industrielles et les cultures d'exportation, les chiffres sont éloquents. La Côte d'Ivoire est désormais le premier producteur africain de café et le premier producteur mondial de cacao. Il vous plaira sans doute de connaître néanmoins le titre de noblesse, de grande noblesse acquis par les paysans de ce petit pays depuis l'indépendance tant il est vrai que la terre ennoblit toujours l'homme qui sait lui confier ses peines. Troisième producteur mondial du café après le Brésil et la Colombie. Quatrième producteur mondial du cacao cinquième producteur mondial de la banane de l'ananas pour ses deux dernières denrées et premiers producteurs en Afrique et demain un demain que nous voulons assez proche gros producteur de riz de maïs de sucre d'huile de panne de copra de coton voilà les titres de noblesse de nos braves paysans. C'est dans ces conditions que le président Oufouette est réinvesti dans son système de parti unique en 1975. Si j'ai pu avec tout mon cœur certes mais à la mesure des moyens humains pour suivre depuis l'indépendance au milieu des crises qui ont balotté l'Afrique et le monde une tâche difficile mais égaltante avec un succès que certains nous envient je le dois à vous tous paysans et citadins aux techniciens ou humbles travailleurs compagnons prestigieux de notre lutte émancipatrice ou jeunes militants de notre parti je vais encore pendant 5 ans avec l'aide de Dieu faire tout ce qui est dans mon pouvoir pour que se poursuivre notre marche ascendante vers la dignité et le bonheur de chacun. Si sur le plan national l'économie de la Côte d'Ivoire se porte plutôt bien sur le terrain international le président Oufouet-Boigny est tout aussi actif il est sur tous les fronts et son action compte tant sur le continent qu'au-delà avec un maître mot la paix et le dialogue. Notre proposition n'est pas de celle dont on doit entendre de miracles mais y a-t-il d'autres voix hormis la guerre qui ne règle rien de nos jours surtout quand les combats sont soutenus directement ou indirectement comme c'est bien le cas par les deux camps opposés. Depuis 1947 au début de notre lutte émancipatrice nous avons écrit l'Afrique devra devenir la terre de la réconciliation des peuples les hommes comprendront un jour et le plus tôt sera le mieux qu'il n'y a plus de mérite à faire la paix qu'à faire la guerre. Oufouet Boigny s'investit donc aussi sur le plan diplomatique notamment dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que pour contrecarrer la fédération du Mali mise sur pied par Senghor et Maudibo qu'État il crée le Conseil de l'Entente qui regroupe d'abord le Dahomey actuel Bénin le Niger et la Haute Volta actuel Burkina Faso. Le président Oufouet raconte les circonstances de la création du Conseil de l'Entente qui est le plus ancien organe réunissant des nations africaines un conseil qui existe d'ailleurs toujours. J'ai proposé le Conseil de l'Entente qui pour nous était un programme il faut s'entendre d'abord pour s'unir et s'unir pour faire quoi ? J'ai dit à mes frères avec un peu d'humour mais c'est la réalité s'unir pas pour danser chanter on a trop dansé trop chanté mais s'unir pour bâtir ensemble une Afrique une Afrique libre indépendante et fraternelle pour permettre à tous de se retrouver avec nous faisant en sorte qu'ils ne se sentent pas en parents pauvres effectivement que représentaient nos frères Senghor Aïjo et la Béboganda c'était les indépendants d'outre-mère ils étaient alors véritablement indépendants mais nous nous formons un ensemble de pays conduits par le RDA mais pour qu'ils ne se sentent pas en parents pauvres je vais proposer une formule souple on ne tiendra compte ni de l'importance de la population de l'importance de l'économie c'est sur une base totalement égalitaire que nous allons créer notre conseil de l'entente il y aura des présidents tournantes tous ont accepté mais au lieu de faire ce que nous avons fait quelques trois ans plus tard à Addis Ababa ça veut dire bâtir sur place les statuts du conseil de l'entente je leur ai demandé respectueux des droits de la base de la masse de nos militants de se retourner exposer ce que nous voulions faire ensemble et que dans un mois nous nous retrouvions encore rue de l'île où j'étais comme ministre d'état pour concrétiser cela dans les faits malheureusement j'ai compté sans les diviseurs un pénitent on a entrepris Saint-Gor qui n'était pas des nôtres on a réussi à détacher de nous d'Arbusier ne représentait pas un pays mais néanmoins c'était un des membres actifs de notre organisation et ils ont fait le siège de Modibol de l'État pour faire renaître encore cet exécutif fédéral dont nous ne voulons pas nos frères du Mali sont là Modibol n'a pas été déconcité Jean-Marie Connais est là Saint-Garais est là quinze jours plus tard Modibol qui n'est arrêté qu'à Dakar vient me dire que le Mali refusait l'Union sudanienne de ce temps-là refusait cette formule qu'elle veut la fédération nous avons déjà intérêt les études fédérales on ne va pas le faire renaître alors mes frères de la F c'est à cause de moi qu'ils sont venus à Rue si nous n'entendons pas au niveau de la F alors ils se replient sur eux-mêmes alors c'était l'attaque le balkanisateur c'était moi on a réussi à persuader de Bray même de Gaulle et beaucoup de Français ont accepté ce complexe de culpabilité il n'y a jamais eu que je sache que vous sachiez les uns et les autres une nation au niveau d'un continent donné ça n'a jamais existé il y a des états qui se sont construits au fil des siècles les frontières sont des cicatrices de l'histoire même les meilleurs est-ceci ils n'arriveront pas à les effacer aussi facilement donc Saint-Gor arrive à inviter des états Herdia le Bénin l'ancienne autre le Bacano-Passo la Mauritanie l'Union le Soudan l'ex-Soudan français ils ont jeté les bases d'une fédération on m'a criblé de tous les épithètes le diviseur l'égoïste j'ai attendu parce qu'ils savaient qu'ils allaient à l'échec à la deuxième réunion nos frères du Bénin et de l'ancienne Hortu-Volta ont demandé de préciser la répartition des responsabilités au niveau de cette construction nouvelle le Mali ils ont voulu ils étaient passifs alors nos frères ont compris que l'entente que je proposais est à base d'égalité mais ce qu'on leur propose est qu'on n'ose pas se définir clairement sur le soleil d'Afrique il ne faut pas de l'obscurité comme ça en pleine journée ils se sont retirés et le Niger seul n'a pas été à Dakar attendait donc ils sont venus me voir en disant on voulait abuser de nous nous te rejoignons et nous avons constitué en mai 52 le conseil de l'entente c'est la vieille la plus vieille organisation sous-régionale africaine on peut même dire la plus vieille organisation en Afrique c'est pas par la taille mais par l'esprit de solidarité agissante qui fait que malgré les changements intervenus chez mes partenaires nous sommes restés en termes unis monsieur Esiamara vous avez été pendant très longtemps le chef de la diplomatie du président Oufouette qu'est-ce qui expliquait cette opposition entre lui et le président Senghor bien sûr Senghor était un homme comme Oufouette ils ont été les rares africains qui avaient été membres du gouvernement français parce que Senghor était un secrétaire d'état le président Fouboni aussi était ministre donc il y avait quand même je dirais cette complicité en même temps cette cette confrétation d'idées et vous savez lorsque Bokassa avait été accusé de tous les crimes la francophonie s'est réunie à Kigali et bien sûr Bokassa avait nié cette implication de la menaçant des enfants et il avait demandé à ce qu'on crée une commission d'enquête où Fouboni était prêt à financer la commission d'enquête pour que nous ayons vraiment des éléments objectifs et c'est ce qui a été fait et à la suite de tout cela la commission a produit son rapport et j'étais donc à Genève et lorsque le rapport est sorti le ministre des Affaires étrangères de Rwanda est venu avec trois exemplaires pour donner cela au président Fouboni et pendant trois jours je lui ai dit je crois une vingtaine de fois le rapport et après il m'a dit mais je ne trouverai concret dans l'accusation et en définitive le rapport n'est-il pas de conclusion quant à la culpabilité ou non de l'empereur et le président Fouboni disait que il y a ton président que chaque chef d'État a trois juges Dieu, sa conscience et son peuple que le rapport nous allons le remettre à la période Bokassa il va lui dire s'il estime qu'il est coupable il va en tirer la conséquence s'il estime qu'il n'est pas coupable il va en tirer la conséquence ce n'est pas à nous de le juger donc chaque chef d'État a reçu son rapport une semaine après grande conférence de presse à Dakar le président Senghor commande le rapport et surtout met l'accent sur la partie négative pour Bokassa donc en tant que diplomate je ne peux pas relater tout ce qui a été dit au cours de cette discussion assez humuleuse je me rappelle une seule chose une seule phrase du président en conclusion il disait Léopold tu sais la différence qu'il y a en toi et non l'autre dit non il dit moi je suis parti en France j'avais 40 ans toi tu es parti en France à l'âge de 4 donc notre vision de l'Afrique les problèmes africains sont différents après la création de ce conseil de l'entente soucieux que la côte d'ivoire ne soit pas un noisir au milieu du désert selon ses propres termes Félix Oufo de Boigny propose un grand projet de coopération entre les pays respectifs de ce conseil de l'entente la proposition du président Oufo de Boigny faite en haute volta lors d'une visite officielle porte sur la double nationalité le principe est simple chaque individu résident dans un état membre du conseil de l'entente peut non seulement y circuler librement mais aussi acquérir des biens et servis dans l'une des trois administrations de son choix cette proposition est reprise au bon par le président voltaïque Maurice Diameyogo qui demande au président ivoirien d'aller plus loin en créant la confédération de l'entente dont la capitale serait Ouagadougou et le président à vie Félix Oufo de Boigny l'une des dispositions majeures serait une répartition équitable des investissements entre les trois états du conseil de l'entente ces deux grands projets capoteront avec le renversement le 3 janvier 1966 du président Maurice Diameyogo revanche sur l'histoire les étrangers ont le droit de vote en Côte d'Ivoire à la condition qu'ils y vivent et qu'ils y travaillent une disposition qui va créer un lien singulier avec le voisin voltaïque et qui jusqu'à ses jours suscite de nombreuses réactions sur la question le projet et la vision du président Oufouette étaient claires nous en parlerons plus longuement demain dans la suite de cette série que nous lui consacrons si le président Félix Oufo de Boigny est sur tous les fronts et se veut le chambre de la paix et de l'union il est dans le même temps en désaccord avec l'ensemble de ses homologues sur la politique à adopter vis-à-vis du régime d'apartheid d'Afrique du Sud nous en parlerons aussi demain dans la suite de cette série que nous lui consacrons nous évoquerons bien sûr les autres aspects de la vie de ce personnage dont l'ombre plane toujours sur la Côte d'Ivoire rendez-vous donc demain même heure même fréquence mais en attendant dans quelques secondes une nouvelle édition du journal sur Radio France internationale NCA Banquiers Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archive d'Afrique NCA Banquiers Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous proposent Archive d'Afrique mais y a-t-il d'autres voies hormis la guerre qui ne règle rien de nos jours surtout quand les combats sont soutenus directement ou indirectement comme c'est bien le cas par les deux camps opposés depuis 1947 au début de notre lutte émancipatrice nous avons écrit l'Afrique devra devenir la terre de la réconciliation des peuples les hommes comprendront un jour et le plus tôt sera le mieux qu'il n'y a plus de mérite à faire la paix qu'à faire la guerre après avoir marqué son opposition à la fin de la décennie 50 pour l'idée de la fédération et l'indépendance que proposait la France au territoire de la communauté où soufflait un vent de liberté le président Félix Oufo de Boigny qui a été contraint de s'aligner derrière cette vague et qui a proclamé l'accession à la souveraineté internationale de la côte d'Ivoire va très vite devenir au début de la décennie 60 l'apôtre l'artisan de l'unité d'abord dans le conseil de l'entente qu'il a mis sur pied avec le Daromé le Niger et la Haute-Volta puis sur le plan continental il faut dire que l'économie ivoirienne connaît un certain succès le président Oufo de Boigny est un peu le parrain le leader incontesté de la sous-région suite aujourd'hui de notre série consacrée à ce personnage dont l'ombre plane toujours près de 20 ans après sa disparition sur la côte d'Ivoire il vous plaira sans doute de connaître néanmoins le titre de noblesse de grande noblesse acquis par les paysans de ce petit pays depuis l'indépendance tant il est vrai que la terre en oblige toujours l'homme qui sait lui confier ses peines troisième producteur mondial du café après le Brésil et la Colombie quatrième producteur mondial du cacao cinquième producteur mondial de la banane de l'ananas pour ses deux dernières denrées premier producteur en Afrique et demain un demain que nous voulons assez proche gros producteur de riz de maïs de sucre d'huile de panne de copra de coton voilà les titres de nos braves paysans si l'indépendance a été quelque peu précipitée et est arrivée un peu plus vite qu'il ne le souhaitait Félix Oufo de Boigny se mue très rapidement en bâtisseur en architecte de la côte d'Ivoire il adopte de suite une stratégie économique le libéralisme planifié avec un accent particulier accordé à l'agriculture stratégie payante puisque les résultats sont positifs la production augmente régulièrement pour les cultures industrielles et les cultures d'économie d'exportation les chiffres sont éloquents la côte d'Ivoire est désormais le premier producteur africain de café et le premier producteur mondial de cacao un résultat qui va conforter le président Félix Oufo de Boigny dans la diplomatie active qu'il entreprend il est sur tous les fronts et sa voix compte Oufo de Boigny s'investit donc aussi sur le plan diplomatique notamment dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest c'est ainsi que pour contrecarrer la fédération du Mali mise sur pied par Senghor il crée le conseil de l'entente qui regroupe d'abord le Dahome actuel Bénin le Niger et la Haute Volta actuel Burkina Faso le président Oufo de Boigny raconte les circonstances de la création du conseil de l'entente qui est le plus ancien organe réunissant des nations africaines un conseil qui existe d'ailleurs toujours après la création de ce conseil de l'entente soucieux que la côte d'Ivoire ne soit pas un oasis au milieu du désert selon ses propres termes Félix Oufo de Boigny propose un grand projet de coopération entre les pays respectifs de ce conseil de l'entente la proposition du président Oufo de Boigny faite en Haute Volta lors d'une visite officielle porte sur la double nationalité le principe est simple chaque individu résidant dans un état membre du conseil de l'entente peut non seulement y circuler librement mais aussi acquérir des biens et servir dans l'une des trois administrations de son choix cette proposition est reprise au bon par le président voltaïque Maurice Yameyogo qui demande au président ivoirien d'aller plus loin en créant la confédération de l'entente dont la capitale serait Ouagadougou et le président à vie Félix Oufo de Boigny l'une des dispositions majeures serait une répartition équitable des investissements entre les trois états du conseil de l'entente ces deux grands projets capoteront avec le renversement le 3 janvier 1966 du président Maurice Yameyogo revanche sur l'histoire les étrangers ont le droit de voter en côte d'ivoire à la condition qu'ils y vivent et qu'ils y travaillent le président Oufo de Boigny raconte cet épisode quelques années plus tard S'agissant de la double nationalité je pensais que l'Afrique qui a en elle ce quelque chose qui lui est propre cet humanisme emprunt de fraternité vraie de solidarité agissante ne devrait pas suivre le procédé en honneur dans les pays développés ou quand un homme pour des raisons d'intérêts demande une naturalisation il doit renoncer à sa citoyenneté d'origine je prends le cas par exemple d'un français un français appartenant à une très vieille nation quand ce français pour des intérêts que je n'ai pas développé sollicite la naturalisation dans un pays comme les Etats-Unis il doit renoncer à sa citoyenneté d'origine nous africains nous pensons qu'on doit faire mieux que cela et qu'on doit respecter la citoyenneté d'origine c'est la raison pour laquelle ayant pratiqué chez nous cette double nationalité qui est comme un enfant né le jour du baptême seulement on s'aperçoit qu'il est né et on lui refuse le baptême nous avons eu dans nos gouvernements des ministres venus des pays étrangers africains mais étrangers nous avons des préfets étrangers nous avons des ambassadeurs étrangers nous avons des chefs des services étrangers et nous avons dans la vie quotidienne des paysans venus de d'autres territoires africains et qui avec les mêmes droits participent à la construction nationale comment puissions-nous exiger de cela de renoncer à leur origine malienne bukana la vie nigérienne et tant d'autres mais mes frères ont refusé pour la raison bien simple pendant la colonisation vous savez que la côte d'ouvoir était la banjamine des colonies françaises on ne voulait pas de nous c'était la côte des mauvais gens ils ont été les derniers donc la colonisation n'était pas aussi développée qu'au Sénégal ou dans le Bénin ce pays est considéré comme le quartier latin de l'Afrique en ce temps-là alors nos jeunes cadres puisqu'ils n'avaient à peine 8% de scolarisation nos jeunes cadres ont eu peur de la présence massive que permettra la double nationalité la bénéficiation massive des cadres des pays les plus développés sur le plan de la culture avant notre accession à l'indépendance alors qu'en Afrique les coûts d'état militaire se multiplient le président Oufo de Boigny fidèle à ses amitiés accueille et aide les présidents déchus et leurs familles il n'en continue pas moins d'oeuvrer pour l'unité africaine déjà à l'origine du conseil de l'entente bientôt rejoint par le Togo le président ivoirien encourage la création de la communauté des états d'Afrique de l'ouest la CEAO puis la CDAO la communauté économique des états de l'Afrique de l'ouest j'ai proposé le conseil de l'entente qui pour nous était un programme il faut s'entendre d'abord pour s'unir et s'unir pour faire quoi j'ai dit à mes frères avec un peu d'humour mais c'est la réalité s'unir pas pour danser chanter on a trop dansé trop chanté mais s'unir pour bâtir ensemble une Afrique une Afrique libre indépendante et fraternelle il est l'un des pères fondateurs de l'organisation de l'unité africaine l'OUA en 1963 à Addis Ababa Sa Majesté Impériale M. le Président Excellences Mesdames Messieurs après avoir suivi avec un intérêt croissant les déclarations de nos illustres collègues je me suis demandé en venant à cette tribune s'il ne serait pas infiniment raisonnable de ma part d'y prononcer le discours le plus bref de toute ma carrière politique et de vous dire simplement franchement en toute amitié en toute confiance je n'ai rien à ajouter à ce qui a été dit ici et si bien dit si ce n'est de vous affirmer que je suis d'accord entièrement d'accord avec vous pour adopter ensemble au terme de ce débat émouvant et combien émouvant et si riche d'enseignement la charte commune de l'Afrique unie mais je sais que vous vous ne serez pas d'accord avec moi s'il ajoutait de la sorte aussi à mon tour je voudrais je souhaiterais pouvoir tout d'abord exprimer à notre hôte sa majesté l'empereur Aïlès Lassier Ier les sentiments de gratitude que nous inspire son initiative de réunir à Addis Ababa cette conférence appelée certainement à faire date dans l'histoire de notre continent l'avenir dira nous ne pouvons en douter les mérites et le rôle déterminant de celui qui se faisant l'interprète des aspirations à l'unité de tous les responsables africains de tous les peuples africains et se situant dans le cours des événements a pu réussir le premier à réunir tous les responsables de notre continent afin de leur permettre de jeter les bases de notre destin commun ayant toujours privilégié les liens avec l'ancienne métropole la France où Fouad Boigny milite pour un ensemble structuré africain francophone et propose la création de l'organisation commune africaine et malgache l'OCAM qui ne vivra véritablement que quelques années avant les tempêtes des chocs pétroliers la côte d'Ivoire que chacun se plaît à ce moment-là a présenté comme une terre d'amour et de dialogue est une véritable vitrine de ce qu'on peut réaliser une gestion capitaliste libérale tranquille où les investissements étrangers ne courent aucun risque le président ou Fouad est à ce moment sans conteste la figure la plus représentative du continent africain non seulement il consolide jour après jour l'oeuvre de paix sociale et de progrès économique en côte d'Ivoire même mais encore il est très souvent consulté pour régler les différences inter-africaines voire internationaux qui surgissent ici et là dans le monde mais il va pousser cette volonté de dialogue au point de préconiser la négociation avec l'Afrique du Sud de l'apartheid dès les années 70 c'est en parlant avec les sud-africains que nous parviendrons à leur faire prendre conscience de ce qu'est réellement l'apartheid dit-il insensible aux critiques et aux attaques personnelles que provoque son initiative il rencontre le premier ministre sud-africain Foster le président le président le président Oufouet est également l'un des premiers chefs d'état africains modérés à entretenir des relations diplomatiques avec l'URSS dès 1967 celles-ci sont rompues en 1969 pour cause d'ingérence dans les affaires intérieures s'ivoiriennes elles ne reprendront qu'en 1986 pour son action en faveur de la paix la 25e conférence générale de l'UNESCO décide en 1989 à l'unanimité la création du prix Félix Oufouet-Boigny pour la recherche de la paix un prix destiné à encourager toute personne ou organisme ayant contribué ou recherché une solution en faveur de la paix préservée du tumulte du monde la côte d'Ivoire fait bien des envieux le pays connaît une progression économique fantastique au cours des deux premières décennies de son indépendance la production agricole a régulièrement augmenté et l'état a veillé à diversifier les cultures et veillat palmier à huile fruits et autres la côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et le premier producteur africain de café mais pour se développer il faut également beaucoup emprunter et les deux chorts pétroliers qui vont générer la crise économique mondiale n'épargnent pas longtemps la côte d'Ivoire l'inflation la hausse du dollar les aléas climatiques et surtout l'effondrement des cours du cacao et du café vont bouleverser les plans et provoquer un véritable coup d'arrêt à la prospérité économique la chute est d'autant plus sévère que la côte d'Ivoire est d'abord et surtout un pays agricole sans ressources minières importantes l'économie ivoirienne ne peut compter que sur les bras de ses paysans et sur la clémence des cieux vers la fin de la décennie 80 l'économie ivoirienne entre en récession les recettes procurées par le cacao tombent de 1000 à 300 milliards de francs CFA le 25 mai 1987 la côte d'Ivoire se déclare insolvable elle porte le fardeau de 220 milliards de francs CFA de dette le président Oufoude Boigny refuse de poursuivre le paiement de la dette de l'état on assiste à un tollé presque général des créanciers le président Félix Oufoude Boigny va se faire maintenant partout dans le monde l'avocat des pays du tiers monde et notamment de l'Afrique il multiplie les appels à la communauté internationale pour un juste prix des matières premières le vieux accuse les spéculations boursières internationales dénonce aussi la corruption et le fatalisme on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille les arachides ajoute-t-il pour expliquer ce phénomène de corruption le vieux sage est furieux nous aussi sur le plan agricole nous avons tenté il faut que nous nous disions la vérité pour chercher ensemble des remèdes appropriés nous avons décidé puisque nous produisons ne serait-ce que le cacao 80% de toute la production mondiale nous avons pensé que nous pouvions nous réunir non pas pour imposer un prix mais pour défendre un minimum qui récompense le travail de notre président nous avons échoué nous avons pas nous avons pu maintenir la cohésion nécessaire à la défendre ce produit qui certes n'est pas un produit à valeur stratégique mais un produit dont les pays industrialisés si nous l'ont fait cultiver quand ils étaient colonisateurs non pas à notre avantage mais à leur seul avantage nous avons pas su imposer un prix décent devons-nous baisser le bras et trouver que tout cela est perdu d'avance non il y a des propositions concrètes à long terme et c'est la seule façon de relever le défi du sous-développement c'est la formation de nos jeunes de notre plan scientifique technologique de façon leur permettre de transformer progressivement tout ou partie de nos produits qu'ils soient miniers minéraliers agricoles pour permettre une discussion valable avec ceux qui auront toujours besoin de ces produits avec la crise la côte d'ivoire ne va pas échapper au programme d'ajustement structurel préconisé par la banque mondiale et le fonds monétaire international malgré le millier 400 millions de dollars que la France accorde comme prêt spécial pour oxygéner l'économie ivoirienne la crise économique engendre aussi un malaise social et politique après la grogne des paysans qui réclament une plus forte rémunération de leurs produits ce sont toutes les couches sociales qui s'agitent des grèves éclatent dans tout le pays les universités frondent des échauffourées ont lieu avec les forces de l'ordre dont certaines unités se mutinent pour la première fois des manifestants scandent des slogans hostiles au président ivoirien l'acquisant lui et son entourage de corruption et de gaspillage le président Oufouette s'énerve contre la couverture des médias je vous dirais que Dieu lui-même le créateur du monde n'a jamais eu l'unanimité de ces créatures il peut y avoir quelques dissidences vous voulez vivre constamment dans vos pays la grève sur la grève la protestation sur le projet vous ne dramatisez pas mais quand il n'agit de l'Afrique alors c'est la légende la cour d'Ivoire d'Arpeux est à 100 à Béjane d'Arpeux à 100 vous êtes venus vous êtes promenés est-ce qu'une seule route de sang humaine a été versée dans ce pays depuis que je suis pris c'est à 11 ans que je faisais le serment de ne jamais faire verser une route de sang humaine dans ce pays Dieu m'a aidé jusqu'ici à tenir cet engagement il y a eu des bouches là allez oui il y a du chéri sans renseignement allez demander qui a été blessé pendant ces journées dont vous parlez personne il faut montrer la force pour ne pas avoir à s'en servir je l'ai dit plusieurs fois s'ils avaient à choisir entre l'injustice et le désordre je n'hésiterais pas à choisir l'injustice parce que l'injustice on a le temps de la réparer c'est dans un contexte que le vieux sage est obligé de revoir son gouvernement en 1949 il nomme à sa tête un économiste un banquier aux grandes dames des barons du PDCI Alassane Draman Ouattara sa mission assainir l'économie ivoirienne et mettre à profit ses connaissances des institutions financières internationales pour trouver des fonds pour regonfler les caisses de l'Etat il doit aussi réorganiser l'administration en mettre toute une batterie de mesures en place pour restreindre le niveau de vie des Ivoiriens et les ramener à une certaine austérité entre autres les salaires des fonctionnaires sont réduits de 15 à 40% et la taxation des salaires privés va passer de 1 à 11% c'est une nouvelle ère une autre stratégie pour le vieux qui joue gros dans cette période où la contestation monte de la rue une contestation portée par un certain Laurent Koudou-Bagbo nous en parlons juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale dans la suite de cette série que nous consacrons au président Félix Oufouette-Boigne Sous-titrage du journal Sous-titrage MFP. ... 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